Je n'ai pas vocation à rester au conseil. Je n'ai pas vocation à rester au conseil. Je n'ai pas beaucoup d'interrogations au moment où l'opération s'est faite. Et en fait, il n'y a pas une meilleure réponse aux interrogations que de voir le même gagner. C'est une réflexion personnelle. C'est le sentiment d'avoir bien fait notre travail. Parce qu'on pensait vraiment que leur projet allait dans le bon sens et que l'on était à l'éclat du club. Non, il n'y a pas eu d'opposition. Jacques-Henri préside le club et il le dirige. Il le fait avec ses convictions et avec ses méthodes. Moi, il ne m'appartient pas vraiment de donner un avis là-dessus. parce que j'en suis sorti. Donc, il le fait avec sa vision des choses. Vous savez, on a créé nous un think tank, un lieu d'échange, un travail qui s'appelle le Sport Exécutif Club. En partenariat avec une aide professionnelle qui s'appelle Newstank Football. Et en fait, on se rend compte, on réfléchit beaucoup avec d'autres professionnels. On a vu le président de la BFG la dernière fois. On réfléchit beaucoup à quel est le bon modèle, quel est le modèle qui va le mieux fonctionner pour un club. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, on se rend compte qu'il y a beaucoup de clubs qui perdent de l'argent. On se rend compte qu'il y a une inflation des salaires qui n'est pas encore vraiment maîtrisée. Donc, il y a de vraies interrogations aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui va marcher demain pour les clubs. Ça, c'est un sujet qui m'en passionne et qui me prend pas mal de temps. Parce qu'on voit bien que le bon modèle n'a pas encore été trouvé.